La montagne, source d'inspiration éternelle et plurielle pour nombre d'artistes à travers l'histoire de la peinture. Entre alpages, chemins escarpés, glaciers enneigés ou arêtes de granit, quatre artistes qui, chacun à leur manière, entretiennent avec les auteurs une relation privilégiée, acceptent d'ouvrir une fenêtre sur l'intimité de leur création en altitude. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Sous-titrage Société Radio-Canada So, there's no doubt what the subject is. It makes a wonderful series of intersecting diagonals which lead your eye to the summit. Nothing much apart from nature, which is pretty good. Anybody who's a backpacker will know just how much you resent every ounce you have to carry. In the end, that backpack gets heavy. And so I've tried to cut down all my equipment as much as I possibly can so that it's portable and I don't resent it. I know that it's as small as it can possibly get. You'll have to mind your head of crackers. Soft grass. I think that's okay. So, when I arrived, I was very struck by just how abrupt they are out of the landscape. I mean, the valleys are very, very deep and the mountains are very, very sheer. You know, having worked on Everest, I mean, I assume that the mountains around here would look fairly small by comparison. But in fact, they are so abrupt out of the landscape that they have a sort of startling presence, I think. I want to try and give the sense of the kind of sheer scale of the thing is what I'm trying to achieve. And it's sort of overwhelming nature. And this site has got that, really. There we are. Let's jump. There we are. I want to make the big lines. I'm going to make the big lines like this. This will be the big lines. The big lines will come like this. Then, the big lines. I'm going to make the big lines. ... Je vais redresser la falaise qui est derrière. Je vais la mettre un petit peu plus haute et un petit peu plus verticale qu'elle n'est en réalité, parce que j'ai envie d'avoir... ...donner une certaine... ...un côté un petit peu plus, on va dire... ...dramatique à l'ensemble. Voilà. Ici. Ensuite, il y a l'arrière-plan. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir une image qui soit intéressante. Si le premier plan est un peu trop plat, je ne vais pas hésiter à le redresser. Je regarde si l'ensemble me convient, au niveau de la mise en page. Bon, ça me convient. Comme ça, c'est bon. Je fais les croquis pour que ça m'aide plus tard dans l'atelier... ...pour réaliser les grandes toiles. Donc, mes croquis sont avec les notations, où il y a des choses écrites, comme les ombres, les nuages, la densité d'un gris. S'il y a des endroits où il y a un peu plus ocre ou un peu plus gris dans les rochers. Le dessin, ça me permet beaucoup de choses. Mais en premier, c'est le vécu, que je suis ici devant ce que je vais faire plus tard dans mon atelier. D'abord, de faire un croquis sur quelque chose, c'est de passer du temps de regarder, d'observer. C'est une question d'observation. Mes premiers jeux, c'est le plus pur. Et c'est quelque chose qui n'est pas trafiqué. C'est pas cuisiné. C'est quelque chose qui est authentique. C'est quelque chose qui compte énormément pour moi. Même si c'est maladroit. Et même si c'est pas un joli petit dessin, une jolie petite étude. Ce n'est pas là pour faire ça. C'est pour être un témoin d'une réalité. Et que moi, j'ai eu un vécu, un sentiment. Ça change tellement vite. Et regarde l'homme qui est là. Je ne suis pas un montagnard. Je ne vais pas grimper les montagnes. Mais je vais au moins venir ici par respect pour mon sujet. Je connais pas un peu plus. Je suis en train de faire. Je vais faire un peu plus. C'est plus... C'est plus que ça. Ça va, c'est plus que ça. mais je ne sais pas pourquoi. Je pense que j'ai un très analytique. J'ai appris à utiliser ça, pour faire les dessins analytiques. Mais je ne sais pas pour l'accuracy. Je ne pense pas que l'accuracy est très intéressant pour l'artiste. Si vous voulez l'accuracy, vous pouvez prendre une photo. Un painting de landscape est une vue vue d'une perception. En other words, c'est l'artiste perception de l'artiste qui est intéressant, pas si c'est accurate ou non. Mais comme ça, je n'ai pas ce style. C'est comme un handwriting. Il n'y a rien que tu peux faire. Je ne peux pas alterer. En fait, je voulais que je pouvais. Je voulais que je pouvais plus vite. Je voulais que je pouvais plus vite. Mais je n'ai pas. Et j'ai essayé dans le passé. C'est comme un changement de handwriting. Et donc, je n'ai pas à terme avec le fait que j'ai cette extraordinaire détaillée ou précise way de drawing. C'est-à-dire qu'il y a des snow. C'est-à-dire qu'il y a des rock. 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 Il y a des rocasses, C'est le plus éloindicatif et c'est-à-dire qu'il y a des춰iliaux mais j'ai pas de autre à dire ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'il y a un écrivain. C'est-à-dire qu'il y a des deles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis un garçon vraiment chanceux. D'être dans ces lieux pour peindre, c'est un immense bonheur, c'est un privilège que j'ai eu la chance d'avoir. Et de cette ambiance artistique, de ces connaissances sur la peinture. Et puis ensuite, avec ce métier de guide qui me passionne toujours et qui me permet d'être en montagne relativement souvent. Et bien entendu, maintenant, avec une diminution de mon activité, je vais passer peut-être plus de temps à rechercher ces effets en haute montagne avec mon chevalet. L'épaisseur est importante dans la peinture parce que plus elle est épaisse, plus elle est active. Alors il y a la neige lointaine et puis il y a la neige qui est proche de moi, que je matérialise avec du blanc de titane pur. Plus la roche est proche, plus elle est foncée, l'ambiance commence à se matérialiser. Deux pinceaux à la vie. L'aquarelle Elle a quelque chose de fantastique, c'est qu'on peut le faire sur place. On peut commencer un tableau sur place et le finir. Et en un temps relativement court, entre le moment où on commence à croquer son dessin et puis on a fini sa dernière touche de couleur, en une heure, une heure et demie, on peut finir son aquarelle. Elle a l'avantage aussi de se travailler, en ce qui me concerne, d'une manière assez rapide, assez rythmée. Et je trouve que le côté un peu rythmé de l'aquarelle convient bien aux lignes de la montagne, qui sont des arêtes vives avec des verticales, des fois imposantes. Ça convient assez bien. Je vais rapporter certains points qui vont donner un peu de la lumière. Un petit peu plus de bleu. On va laisser sécher un peu tout ça. Et on va revenir dans cinq minutes voir ce que ça donne. Des fois, on a besoin de s'écarter un peu de l'aquarelle. On a trop le nez dessus et on n'arrive plus à voir certains détails. Et en plus, l'aquarelle, quand elle sèche, elle perd à peu près 30% de valeur. C'est bien de revenir pour voir les endroits où on peut rajouter de la peinture, pour renforcer les effets, parce qu'on n'a plus des fois tout à fait les oppositions qu'on cherchait, les contrastes, la lumière à certains endroits. Donc il faut en détacher et puis revenir un petit peu après. L'aquarelle est la facilité du matériel à emmener en montagne aussi. Un bloc de papier et puis une boîte de couleurs, c'est plus facile à emmener qu'une toile, des pinceaux, de la térébenthine pour l'huile, etc. L'aquarelle a cet avantage. C'est mon pinceau, j'ai adapté, j'ai un joueur à un ami, j'ai un joueur à un ami pour faire des divisions. Et il y a, il y a 21 couleurs. Vous ne pouvez pas avoir une meilleure façon de produire des pinceaux deux mètres long par un mètre high que cette petite 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 boîte. Et quand je vois une grande expérience de mon travail dans un museum avec toutes ces grandes pinceaux, et je pense qu'ils ont allé de cette petite boîte. C'est-à-dire une petite boîte de magique, vraiment, comme une petite boîte de magique. Alors, je me dessine. Le dessine se passe tout le jour. Donc, je regarde les lignes de l'huile, de l'huile, de l'huile, de l'huile. Et je regarde les choses changerontes et changerontes durant le jour. Et je pense, OK, je préfère que c'est quand il y a une lumière qui vient de cette petite boîte, ou quand cette petite boîte est en lumière, et cette petite boîte est en lumière. Donc, je regarde la lumière tout le temps. Et quand je pense que je trouve le moment correcte, je pense, OK, c'est là où je vais mettre mes effets. Parce que, une fois que vous décidez, tous les effets doivent être dans le bon endroit. Parce que j'ai fait cette petite boîte, je sais où les rocks sont, où le snow est, je sais la direction des les rocks, comment elles se fitent, c'est-à-dire de mon dessin. Si je n'avais pas le dessin, je ne pouvais pas faire ça. Je suis essayé de donner un sens de la structure de la pièce, et l'oeuvre de l'oeuvre, mais la couleur ne fonctionne pas en comparaison avec la pièce à côté. Donc, si c'était à l'oeuvre, c'est une couleur. Si je n'avais pas le dessin, c'était une couleur. c'était une couleur. Et donc, c'est une matière de essayer de mettre le mountain à retourner, et le foreground à retourner, pour que vous ayez un sens de trois dimensions. Et la couleur fonctionne pour faire ça, c'est important. C'est pas un plat. Et donc, vous avez besoin de donner une sorte de volume. En order de faire ça, vous avez de la quantité de couleur et de tonne que vous utilise, pour donner la volume. Et aussi, de l'oeuvre, il y a de l'oeuvre, et il y a de l'oeuvre. 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 C'est un peu plus tôt. Je pense que je me suis plus un tramp que un artiste international. auf ain'tar, il y a de l'oeuvre. Il y a rien. Je pense qu'il n'y a pas d'avoir regardé ce que l'on va voir et comment une partie fonctionne avec l'autre. Donc, il faut qu'il y ait tout le temps, sinon ça ne va pas fonctionner. Je pense que c'est dans une très questionnable state, mais je pense qu'il y a tout, mais je pense qu'il y a tout, je pense qu'il y a tout, je pense qu'il y a tout, quand vous êtes pas sûr si vous faites la bonne décision. C'est un peu comme un jigsaw puzzle. Vous avez réussi à avoir un peu de bits mais vous ne savez pas comment ça se fait avec le reste de l'autre. Et donc, on va voir si ça se fait en fin. Je pense que ça va. Je pense que ça va bien. Je suis un peu, un peu optimiste, mais je ne suis pas certain. Je me qualifie un petit peu impressionniste d'altitude, dans le sens qu'il faut exagérer les couleurs, certaines couleurs. ce n'est pas la reproduction de photos. Je n'ai jamais employé de ma vie un appareil photo pour immortaliser ce relief. Alors, ce sont des croquis, une audace dans le geste, dans les couleurs, et puis il faut le magnifier. pour le flatter artistiquement, il faut mettre des coloris en harmonie. Et de là, j'ai une audace différente que le photographe. Avec le froid, la peinture durcit. C'est le vent, l'ennemi du peintre. Plus que toute autre chose. Voilà, le temps est en train de changer. Le vent se lève doucement. Enfin, j'ai quelques beaux effets. Quand on est en montagne, il se présente quelquefois des atmosphères avec des nuages, mais qui sont merveilleusement bien placés. Enfin, ils vont l'être pendant cinq minutes. Après, tout va évoluer. Les ombres aussi. Alors ça, c'est difficile à mémoriser et à magnifier sur la toile. Alors, en atelier, je vais réépaissir un petit peu toutes ces couleurs, puisque là, on voit encore la trame de ma toile. Je vais donc revenir progressivement. Bon, ben là, ça s'achève. Progressivement, j'arrive au bout de ce que je cherchais à saisir, c'est-à-dire un effet sur cette face nord du Mont-Blanc, du Maudit et du Mont-Blanc du Tacul, avec des effets magnifiques sur la descente du Dôme du Gouter, sur les grands mulets, avec ces serraques en pleine lumière. Voilà. Alors, je vais retrouver ce tableau avec plaisir en atelier, puisque je vais recharger en peinture pour donner encore plus de force à mes effets. Voilà. Allez, on nettoie les pinceaux. On va ranger tout ça. Au revoir. 工ique ... OK, bon, bon. Dans l'atelier, c'est exclusivement peint avec la peinturelle d'huile, parce que ça me permet d'avoir la possibilité de changer des éléments dans la peinture. ... Moi, je traite le « all over » de la peinture. Je ne commence pas dans un coin et finis dans un autre coin de le tableau, essaie de remplir la toile, petite par petite. Je travaille avec une égalité partout. Je suis pressée de commencer mon chemin pour aller vers la montagne. Et quand je commence, il y a deux, trois traits de la peinture, pour moi, je suis pressée d'arriver, vraiment pressée. Il faut que je bouge de faire la peinture. C'est comme le jardinage. Pour moi, c'est quelque chose de... C'est physique. ... 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 Je commence à approcher de la fin. Je pense que je ne vais pas rajouter grand-chose. Je vais le laisser reposer un petit peu, trois minutes, et puis je reviendrai voir ce que ça donne. Je n'aime pas trop avoir quelque chose de trop standardisé, de trop réfléchi. J'aime assez une peinture instinctive. Et quelque part, ça se rapproche aussi de la pratique de la montagne, de l'escalade notamment, où un grimpeur, eh bien, il lit le rocher, il est à l'écoute du rocher. C'est une façon, effectivement, de se rapprocher des sommets, d'être dedans. Bon, je crois que je vais m'arrêter là. Et le bon moment, il est difficile à trouver pour un peintre. Parce que, justement, des fois, c'est savoir s'arrêter pour ne pas mettre le coup de pinceau en trop. Bien sûr, ça ne ressemble pas vraiment à ce qu'on a sous les yeux. Moi, je m'en inspire. Et puis, je fais une image qui me plaît, avec une gamme de couleurs que je trouve intéressante. Moi, je recherche, avant tout, des compositions assez dynamiques. Donc, j'ai cherché les oppositions entre le foncé et le très clair, le blanc du papier. Puisqu'en aquarelle, il ne peut pas y avoir plus blanc que le blanc du papier. J'ai voulu faire un point central très coloré, qui attire l'œil. Dans les montagnes aussi, j'ai repris un peu la perspective aérienne, puisque le premier plan très foncé, puis plus on s'éloigne, plus on perd en intensité et en couleurs. Surtout, le plus important, en fait, c'est vraiment de dégager l'harmonie. Pour moi, la montagne, c'est rude. C'est séduisant, mais en même temps, c'est agressif. Ce que je voulais peindre, c'était la montagne qui est inaccessible. Je voulais montrer, dans mes tableaux, qu'on est suspendu dans la nature de la montagne, la haute montagne, et comme si on vole dans cette haute montagne. C'est une fenêtre sur la montagne, mais c'est une vue aérienne. Et c'était ce côté, je trouve, dans la peinture, qui évoque aussi cette qualité d'inaccessibilité. Je trouve que c'est pas mal. C'est pas mal. Il y a suffisamment de choses dedans qui me plaisent. J'aime bien cet endroit, maintenant, qui est en bas à gauche, où il y a une verticalité qui tombe. Je trouve que ça donne la vie. Ça donne une certaine animation pour la montagne que j'aime. C'est un plaisir de peindre la montagne. Déjà. J'aime bien tous les endroits. De loin, de loin. Tous les endroits comme ça. Que de près, c'est rien. Mais de loin. Ça fait vraiment... Ça, c'est vraiment... C'est la montagne. C'est la montagne. C'est un milieu hostile. Ça m'aide énormément à recomposer ce relief, lui donner ces ambiances qui me sont familières. Et avoir vécu ça à plein temps, m'apporte quand même un œil différent. Bon. On voit toujours une petite retouche, parce que le... Évidemment, tout ça est en mouvement. C'est une caresse, et on ne peut jamais s'enlacer. Bon. Eh bien, on va le laisser comme ça. Ça me satisfait. Ça me fait. À plus, je m'enlève. À plus, je m'enlève. C'est fini. C'est fini, quoi ? C'est fini ? C'est fini ? Mon peinture, c'est fini ? C'est fini. C'est difficile de faire, mais c'est fini, c'est fini, parce que je les ai plus capable. Je les ai plus et plus. Je comprends maintenant, comment faire ça. Ça m'a fait 30 ans de pratique, mais je pense que je sais comment le faire. C'est un endroit réel, ce n'est pas quelque chose de ma imagination. Il faut dire que c'est ce qui se sent ici, de regarder ça et de l'étudier intensément pour une semaine. Pour trouver ça, ça m'a pris trois jours de voyager, de regarder la vue, de voir ce qui serait un grand painting, car c'est ce que j'étais pour. Si je faisais des petits paintings, je pouvais avoir fait six ou seven paintings en la semaine, mais ça ne serait pas comme un objet intéressant comme ça. Je pense que j'ai toujours aimé des aventures, et si je pouvais incorporer ça dans mon travail, ce serait un meilleur moyen de vivre pour moi. Je reviens souvent en montagne parce que je pense que j'ai du mal à la quitter. Et la peinture, c'est la continuité de ma passion, on va dire, physique, sportive de la montagne. Ça me permet de retrouver la montagne à travers ma peinture. Je trouve que le sujet de la montagne, c'est plus qu'un beau sujet. C'est un sujet qui est intemporal et c'est un sujet qui demande beaucoup de vécu et d'amour. La beauté sur bien quand on a tout donné et dès qu'on arrive à créer ce que l'on avait conçu inconsciemment dans son esprit, eh bien, c'est une victoire. La plupart des arts contemporains, maintenant, sont concernés les aspects plus négatifs de la vie. La mort, la destruction, la pollution. Et je pense que je veux dire, nous devrions redresser le balance un peu. Nous devrions prévenir le positif. Il y a un monde fabuleux, nous devrions regarder, nous devrions l'enjouer, et nous devrions toujours dépresser nous-mêmes. C'est une très belle belle génération, Le sensibilité s'est déroulée. La mort est le proche. Elle a été déroulée. La mort est l'enjouer, Elle est belle. Elle a été déroulée, Les émissions d'un monde. Sous-titrage ST' 501 ...